Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! La vie reprend ses droits dans les territoires de Kabe Kamuanga, à 45 km de la ville de Moujimaï. Ce lundi 17 octobre matin, le gouvernant des provinces est allé réconforter cette population, victime des affrontements le week-end écoulés entre les forces de l'ordre et une cinquantaine de miliciens fidèles à Fekamwenansapu, dans la cité de Kenankuna. Alphonse Ngoïkia Sanji a visité les bâtiments publics incendiés par la milice. Il s'agit du bureau territorial de la CUNI, le parquet près les tribunaux de paix locales et le siège administratif du territoire. D'où la colère de Ngoïkia Sanji qui juge très méchant et irresponsable de détruire le peu que l'État a légué à sa population. Ceci n'est pas la démocratie. La démocratie, cela ne veut pas dire la destruction. Ce ne sont pas les élections. Les élections ne veulent pas dire la destruction. Et donc, quand vous détruisez le peu qu'on a ici à Kenankouna, combien de bâtiments on a ? Il n'y en a pas beaucoup. Le peu qu'il y a, on détruit. Les jeunes gens drogués, on les envoie. Allez vous en prendre aux institutions étatiques. Notre pays est engagé dans un schéma de la démocratie. Nous sommes en train de dialoguer, le peuple congolais. Pour éviter la violence, les guerres à répétition et préserver les acquis de la paix. Et donc, j'invite la population de Kabéé Kamonga, qui me suit en ce moment, les chefs coutumiens, la population de toute la province du Kassé-Oriental, à préserver la paix, à ne pas être trompé. Au nom du chef de l'État, le gouverneur du Kassé-Oriental félicite les troupes loyalistes d'avoir défait ces jeunes trompés et drogués, qui l'invite d'ailleurs à la prise de conscience. De retour à Mboujimaï, Alphonse Mouékiassanji a réuni à sa résidence officielle les chefs coutumiers du Kassé-Oriental pour les sensibiliser sur l'importance de la paix et la sécurité en province.